Vous connaissez certainement et bien sûr les boulettes de bœuf, les boulettes de poulet, on fait souvent des boulettes des boulettes en cuisine et des fois on fait souvent des vraies boulettes quand ça se passe mal et bien aujourd'hui on va faire des boulettes de champignons je suis en train de me régaler c'est vraiment super bon, ça change avec des noix de cajou vous allez voir je pense que vous allez être surpris, c'est parti, nouvelle vidéo Les Appendus Chefs bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim Au programme donc aujourd'hui ce sont des boulettes, pas des boulettes traditionnelles de bœuf comme on envoie souvent mais des boulettes aux champignons, on va faire ça à base de champignons de Paris et de champ de prêve je pense que ce mélange va être pas mal, on aurait pu utiliser des cèpes mais aux Appendus Chefs on n'a pas encore les moyens et puis je vous avoue que je sais pas où c'est que je peux aller en chercher, dis moi dans mon jardin, il n'y en a pas c'est pas comme les châtaignes cette recette, plusieurs étapes, d'abord on va faire revenir certains ingrédients à la poêle ensuite on va venir mixer le tout, on façonnera nos boulettes et on passera à la cuisson on commence donc avec la première étape dans un bon filet d'huile d'olive, je vais faire revenir un oignon rouge que j'ai émincé je vais rajouter les champignons de Paris que je vais commencer à faire revenir puis les chanterelles le but c'est de faire s'évaporer l'eau de végétation des champignons donc on n'hésite pas à bien les saisir, je vais commencer à assaisonner avec un peu de poivre on les fait bien revenir puis je vais ajouter les noix de cajou que j'ai laissé tremper préalablement pendant 2 heures puis les pois chiches et je finis en mélangeant quelques minutes voilà parfait, on arrive sur la fin l'important c'est vraiment que les champignons rendent toute leur eau de végétation pas qu'on ait une farce qui devienne liquide surtout l'assaisonnement du poivre, du sel on peut passer à la deuxième étape j'ai sorti le robot mixeur et maintenant on va venir mixer tous nos ingrédients pour faire cette farce qui va nous servir aux boulettes je vais donc verser toute ma préparation dans le mixeur je vais rajouter 2 gousses d'ail que j'ai coupé en deux la chapelure et la maïzena et pour les herbes fraîches je rajoute du basilic et de la ciboulette et pour finir je rajoute un oeuf je vais commencer à bien mixer le tout voilà la préparation que j'obtiens je la trouve un petit peu trop humide alors je rajoute de la maïzena et je viens la remixer ensuite je vais pouvoir verser ma préparation dans un saladier voilà exactement la texture que je voulais obtenir mon appareil à boulettes à champignons est prêt voilà là on a la bonne texture vous savez dans mes vidéos je ne mets jamais trop les proportions pour la cuisine ça dépend vraiment c'est un petit peu à l'oeil et au toucher donc là j'ai rajouté de la maïzena maintenant je vais placer ma préparation au frais pour qu'elle se raffermisse un petit peu et après je pourrais passer au façonnage des boulettes et à la cuisson pendant ce temps vous n'avez qu'une chose à faire si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous à la chaîne Youtube je compte sur vous et surtout le petit pouce bleu environ une demi-heure après je peux récupérer ma préparation et je vais pouvoir façonner mes boulettes voilà on va voir que ça se tient bien impeccable donc je vais déposer les boulettes dans un plat en tout cas j'ai goûté cette préparation tout à l'heure c'est juste trop bon on va voir à la dégustation finale pour l'instant ça part vraiment bien j'ai donc pu faire 18 boulettes avec tout ce que j'avais préparé maintenant ça va partir au four juste avant ça on va mettre un dernier petit tour de poivre un peu de pignon d'espelette j'en ai pas mis dans la farce on aurait pu mais bon des fois ça n'aime pas trop le piment allez on rajoute par dessus j'ai pas pu m'en empêcher un dernier bon petit filet d'huile d'olive et ça y est ça part au four donc 180 degrés rien de plus classique environ 20 à 25 minutes me revoilà une demi-heure après pour la cuisson ce que j'ai fait c'est que dans les 5-10 dernières minutes j'ai mis le four à 190-200 degrés pour bien qu'elle se saisisse et qu'il y ait une petite croûte dessus que ça fasse vraiment boulettes assez solides alors maintenant on va goûter ça ce qui est sûr c'est que ça sent très bon ça sent vraiment très bon champignon visuellement c'est pas très attirant ce qui est très sympa pour l'accompagnement c'est de mettre un petit peu de couleur pourquoi pas une sauce tomate une petite crème avec du riz bref ça ensuite chacun fera ce qu'il a envie en attendant moi je vais me servir allez deux petites boulettes alors maintenant au goût qu'est-ce que ça nous donne bon déjà ce qui est sympa c'est que les boulettes voilà elles se tiennent bien elles sont bien saisies ça il n'y a pas de problème à la découvre ben c'est pas mal ça fait vraiment aspect boulette aucun problème et maintenant à la dégustation bon c'est chaud hein certes alors là c'est vraiment super bon les boulettes se tiennent bien on peut les prendre à la fourchette comme ça et très sincèrement c'est vraiment très bon j'aime beaucoup le piment d'estelette que j'ai rajouté par dessus c'est vraiment super bon ça avec un petit peu de riz une sauce tomate ça sera vraiment super ça change l'un des boulettes de viande traditionnelle qu'on peut trouver d'habitude et vraiment là je me régale au passage cette recette n'est pas végane c'est une recette végétarienne parce que j'ai mis un oeuf dans la préparation qui permet de faire le liant l'alliance des pois chiges des champignons et des noix de cajou c'est vraiment un délice les apprentis chefs j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de plat n'hésitez pas lancez-vous en cuisine vous allez voir c'est pas très long à faire c'est pas compliqué et vraiment ça modifie un petit peu le palais on est surpris c'est vraiment super super bon vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentis chefs.com et puis nous comme d'habitude on a rendez-vous très vite avec une nouvelle vidéo ciao tout le monde bye bye ciao 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 ciao